C'est une période quand même un peu chargée parce qu'il y a la préparation du Tour de France avec le centre d'entraînement à la régate au mois de juillet. Puis en parallèle, il y a ces deux classiques, les maniques, la Genève Roll, la Genève, demain quasiment, et ensuite le bol d'or. Et encore à côté, le travail ou à la voilerie chez Robsail, là c'est un peu la saison. Je jongle un petit peu entre tout ça, donc c'est assez chargé, mais ce n'est pas beaucoup de stress, pour moi, ça va. Il y a une grande différence, j'étais en solitaire sur ma transat, là on est en équipage. Et puis la Genève Roll et le bol d'or, même si c'est les courses un peu les plus longues du lac, pour moi ça reste vraiment du sprint quasiment. Même si le bol d'or est long, ça sera peut-être 24 heures. Mais c'est du coup beaucoup plus facile pour moi, il y a plein de bras, il y a plein de gens pour m'aider à faire avancer le bateau. Et puis la durée ne me fait pas trop peur, justement, s'il faut rester au taquet pendant 24 heures, ça ne sera pas un problème. On a une chouette équipe d'amateurs, donc c'est des gens qui ont un travail à côté, mais c'est des passionnés de voile qui font du bateau depuis très longtemps. Donc ils connaissent bien le lac, ils ne connaissent pas encore très bien le bateau parce qu'il est tout neuf. Mais ça, c'est pareil pour moi. Moi, je suis aussi à bord un peu pour essayer d'aller faire aller le bateau le plus vite possible. C'est notre voilerie qui a fabriqué les voiles. Donc voilà, il y a un peu de concurrence sur les autres bateaux. Donc on va essayer de bien le faire marcher surtout. Oui, ça va, on n'a pas des heures et des heures, mais c'est un peu une tradition sur le lac d'avoir les bateaux un peu au dernier moment parce qu'on les fait pendant l'hiver, donc le printemps arrive vite. Là, il y a un peu de mise au point parce qu'on a une quille mobile, donc on peut la basculer d'un bord sur l'autre pour augmenter la puissance du bateau. Avec un moteur électrique, donc c'est pas mal de paramètres qu'il faut calibrer et puis un petit peu étraîner pour qu'on ait un peu de sérénité sur ces courses. Donc on a fait 4 ou 5 entraînements pour ma part. Donc voilà, on est un peu brut de décoffrage sur ces courses, mais c'est pareil pour tout le monde.